Tant compagné, c'est Stéphanie Rousseau de ADA. Bonjour Stéphanie. Bonjour, première visite ici dans nos studios, la grande patronne Jessica Adélègue, c'est une bonne patronne. Tu es directrice aux opérations, mais on pourrait-tu dire que tu es aussi comme directrice adjointe? Est-ce que c'est un petit peu le rôle que tu fais auprès de Jessica? Oui, en fait, je suis coordonnatrice aux opérations, mais oui, je suis comme directrice adjointe, je suis vraiment le bras droit de Jessica, donc on prend pas mal les décisions ensemble, puis on embarque dans les projets ensemble en général aussi. C'est passionnant parce que chez ADA, c'est des jeunes maintenant, vous êtes très impliquées, c'est une belle relève qu'ADA a réussi à aller chercher et tout ça. Oui, c'est vraiment, puis on a tous le même objectif aussi dans l'entreprise, on a tous rendu toutes des femmes aussi, ça fait que c'est super intéressant, c'est le fun. Une belle vision. Oui, exactement, puis on est tous dans la même génération aussi, c'est le fun d'avoir des générations aussi diversifiées, mais ça donne un nouveau souffle à l'entreprise, puis c'est vraiment le fun. Tu me disais, justement, tu as fait un bête quand tu as source humaine, tu me parles de génération, l'amalgame, parce qu'on est conscient qu'il y a sûrement des préposés, des gens qui travaillent pour toi, qui sont plus vieilles. Je ne veux pas dire vieilles, mais tu comprends, et l'amalgame, ça fait bien quand tu penses, puis les demandes, les priorités, les choses, oui. On essaie vraiment de s'adapter, puis c'est vraiment la majorité de nos préposés qui vont être dans cette tranche d'âge-là. Fait que tu sais, on est habitué, puis on est capable de bien jongler avec ça, puis il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment de l'adaptation, en fait, à faire. Puis au niveau de notre consultation travail-familé, tout ça, on a beaucoup de personnes qui vont être en pré-retraite ou qui ont peut-être 5 ans à travailler encore. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable de bien comprendre, là, notre client, bien, nos candidats-familés qui vont s'adapter. Et l'autre point que je t'amènerais, c'est que là, c'est sûr, vous êtes toujours en période de recrutement. Oui. Ça, c'est sûr, tu viens de me parler de personnes qui sont en pré-retraite. Oui. Mais l'attrait pour un jeune pour venir travailler chez vous, pour, tu sais, une personne qui est plus, tu sais, au début de sa carrière, est-ce que vous êtes vraiment adapté? Est-ce que tu peux dire que oui, avec ton métier, avec les choses que vous proposez, c'est un beau cadre de travail, là? Oui, vraiment. Puis ce qui est bien avec notre entreprise, c'est qu'on a une belle conciliation travail-familé. Donc, pour les personnes qui ont des jeunes enfants, on essaie vraiment de prendre leurs besoins, puis de les jumeler avec notre entreprise, nos disponibilités. C'est sûr qu'on a certaines normes et réglementations à suivre, tu sais, pour que ça soit équitable envers tous. Mais on essaie vraiment de prendre ces disponibilités-là, puis des acheter à notre horaire. Ça fait que ça, c'est vraiment apprécié. Tu sais, par exemple, en soins, on demande une fin de semaine sur deux, mais souvent, ailleurs, il faut travailler les soirs, les nuits, toutes les fins de semaine. Ça fait qu'on essaie vraiment de s'assurer que la personne soit bien, puis d'attirer les personnes un petit peu plus jeunes dans leur début de carrière dans l'entreprise. Quelque chose que j'ai vu aussi dans les notes que vous m'avez fournies, vous vous associez aussi à l'emploi Desjardins, premier emploi. C'est une belle source aussi de renouveler ta clientèle. Tu espères que d'année en année, ils viennent travailler pour la période estivale, c'est bien ça? Oui, exactement. Mais en fait, ça, c'est la première année qu'on le fait, c'est avec Desjardins jeunes au travail. Ça fait que c'est vraiment un test qu'on fait cette année. En tout cas, du moins, quand j'étais là, on n'a jamais eu de stagiaire depuis deux ans. Puis, c'est des personnes qui expérimentent de travailler dans une entreprise, en fait. Ça fait que c'est ça, on a une personne qui commence le 23 juin. D'après moi, ça va être vraiment intéressant. Puis, la personne, elle a l'air super motivée en plus. C'est une belle équipe, une belle expérience. Puis, tu sais, on va s'adapter aussi avec toutes les tâches à faire et tout ça. On est très ouverts pour les stages à voir. Alors, que ce soit, là, c'est Desjardins jeunes au travail, mais ça peut être des stages d'université, de cégep, peu importe, on est super ouverts. Donc, tu es ouverte à tout, mon part de formation. Tu es prête à nous impliquer, là, pour assurer une relève, oui, mais aussi fournir un milieu de travail qui peut être motivant et intéressant. L'espoir est toujours de dire, je vais rester par la suite, là. Oui, puis c'est aussi d'avoir des nouvelles idées. Tu sais, c'est sûr qu'on est encore jeunes, ça ne fait pas des années qu'on a terminé l'école, mais quand on est dans le processus scolaire, c'est différent aussi. On a d'autres idées, on a des professionnels, nos enseignants et tout ça, qui nous donnent des idées extérieures. Ça fait que ça, c'est intéressant aussi d'avoir ça. Tu as, je vais te poser la question d'un autre côté aussi, la frustration, pas la frustration, mais la réalité entre qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ça a-tu été difficile pour toi, l'adaptation ou c'est le contraire? Tu as trouvé que tu avais été bien formée, bien enseignée, puis tu te retrouvais dans un milieu de travail intéressant. Oui, bien, c'est sûr que ce qu'on fait à l'école, puis ce qu'on fait dans le travail, moi, ça a été vraiment différent. Tu sais, j'ai eu cet emploi, j'en ai eu d'autres aussi, puis à chaque fois, j'ai appris vraiment, vraiment plein de nouvelles choses que je ne savais pas à l'école. Mais c'est certain que ça donne une très bonne base, puis ça développe la logique, puis la compréhension ensuite. Je pense que c'est plus cet aspect-là qui nous a aidé, mais c'est sûr que c'est utile. Moi, j'ai fait mon bac en ressources humaines, puis tout ce qui est dotation, rétention du personnel, judéisation, tout ça, ça m'a aidé. Mais c'est sûr que c'est très théorique, on s'en va vraiment dans la pratique, donc c'est différent. Tu sais, entre la théorie et la pratique, et tout, tout, travailler pour un organisme d'économie sociale, un organisme, c'est différent que travailler en grande entreprise. C'est sûr que tu arrives à une place avec Belle-Canada, tout est vraiment relatif, mais tu as le côté implication, tu as le côté proximité, je pense, qui peut être très intéressant. Oui, 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 exactement. Non, c'est vraiment le fun, puis c'est que chaque poste est différent aussi. Tu sais, on peut avoir des postes, par exemple, en ressources humaines qui est généraliste, des postes seulement en dotation, comme moi, mon poste, c'est généraliste. C'est tout. Mais non, oui, c'est ça, dans plein de, pas juste ressources humaines, ça dépend des entreprises. Bon, on va te souhaiter bienvenue chez Ada, mais c'est là depuis, ça va faire un an que tu étais arrivée, on ne t'avait pas rencontrée avant. Donc, si les gens te rencontrent sur la rue ou Ada, ils vont savoir que c'est toi, qu'est-ce qu'on sent. Oui, exactement. D'accord, je te remercie. Merci beaucoup.